Et pour commencer, le magazine économique de la RTS Basics se faisait l'écho lundi soir de l'évolution de l'industrie du luxe. Tout d'abord, le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-ci ne connaît pas la crise, bien au contraire, puisqu'elle affiche une profitabilité insolente. Ces cinq dernières années, le groupe Hermès a par exemple enregistré une croissance de 223%, pendant que le titre de LVMH bondissait de 155%. Et ça surprendra peut-être certains, une grande partie de cette réussite s'explique par la consommation des jeunes, voire des très jeunes générations, plus sensibles que jamais, à la promotion intensive que les influenceurs et les influenceuses font des marques de luxe. On va parler de ce secteur très particulier avec vous, Reto de Sennheiserne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un investisseur établi à Zurich et vous connaissez bien le secteur du luxe. Oui, puisque je vis dans le vrai et j'investis dans le faux. Dans le faux ? Oui, Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Chanel et toutes ces marques dans lesquelles j'investis à la bourse, elles vendent surtout des produits de faux luxe, puisque la majorité de leurs clients sont soit des jeunes, comme vous avez dit, soit des pauvres, ce qui est souvent la même chose. Attendez, quand même, on parle de produits qui dépassent bien souvent les 1000 francs, enfin c'est pas... C'est juste, mais vous savez, monsieur, pour 1000 francs, vous pouvez vous offrir que du luxe de merde. Du luxe pour pauvres. Oui, prenons l'exemple d'un sac Vuitton à 2000 balles. Vous savez, ces sacs avec le monogramme, là. Oui, avec les imprimés, là. Et bien, la marge brute sur un sac comme ça, elle est de 90%. Ça veut donc dire qu'ils coûtent moins de 200 francs à fabriquer. Ce qui est logique, puisqu'il n'y a presque pas de cuir. Dans ces sacs, ils sont fabriqués avec de la toile enduite de PVC. Bref, c'est du coton et du plastique. Bref, de la merde pour pauvres. Mais de la merde qui dégage une marge de 1800 francs, oui, pour enrichir Bernard Arnault et les autres actionnaires d'une part. Mais surtout pour payer les dépenses de marketing d'autre part. Parce qu'alors, qu'est-ce qu'il faut en claquer du fric pour vendre de la merde trop cher ? C'est vrai que les grandes marques de luxe sont connues pour mettre le paquet dans la publicité. De plus en plus aujourd'hui, en recourant justement au service des influenceurs et des influenceuses. Oui, vous êtes dans la nuit. Oui, oui, je crois que les techniques sont un peu bourrées à la technique. Oui, parce que les influenceurs, ils sont particulièrement adaptés à la clientèle jeune et pauvre. Oui, les débiles parlent aux débiles. Une jeune pauvre qui voit passer une story d'une belle influenceuse qui fait la promotion d'un sac de luxe sur son Instagram. Ça va lui donner envie d'acheter le même sac en pensant qu'elle pourra ressembler à l'influenceuse. Et donc qu'elle sera belle également, ce qui n'est pas possible. Puisqu'elle est pauvre. Et donc moche. Pardon ? Les pauvres sont moches. Oui, c'est bien connu. C'est d'ailleurs souvent à ça qu'on les reconnaît. Et ça s'explique. Imaginons que vous êtes riche et beau. Oui. Imaginons. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Au moment de choisir une femme, naturellement, vous allez prendre une belle riche. C'est logique. Imaginons maintenant que vous êtes moche et riche. Vous ne pourrez pas choisir une belle riche puisqu'elle préférera un beau riche. Mais vous n'allez pas non plus prendre une moche riche puisque vous avez les moyens d'avoir une belle. Et vous allez donc prendre une belle pauvre qui échappera ainsi à un éventuel beau pauvre qui aurait pu la séduire. Et ce beau pauvre devra donc se contenter d'une moche pauvre. Et sa descendance deviendra de plus en plus moche. Sa beauté se diluant de génération en génération. Alors que votre descendance deviendra de plus en plus belle. Votre mocheté se diluant également. Et il suffit de quelques générations pour que tous les pauvres deviennent moches et tous les riches deviennent beaux. C'est la nature. Bon. Admettons. L'industrie du faux luxe, qu'il s'agisse de sacs de merde, de crème à 200 balles qui coûtent 10 balles à fabriquer et qui sont moins efficaces que leur équivalent de la Migros ou de baskets entièrement synthétiques. Cette industrie mise beaucoup sur ce constat qu'il y a plein de jeunes et de pauvres stupides qui sont d'accord de payer trop cher pour s'acheter un objet qui leur fera croire qu'ils sont beaux et donc moins pauvres. Alors qu'en fait, l'effet sera inverse puisqu'ils devront encore s'appauvrir pour acheter le dit objet. Mais c'est quand même un système qui est très très intelligent, n'est-ce pas ? Alors je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, ça nous permet à moi et à plein d'autres investisseurs plus malins que les pauvres de vivre dans le vrai luxe. Et alors pour ça, j'aimerais dire merci. Merci les jeunes et les pauvres de croire à tout ce bullshit et de continuer à vous appauvrir pour nous enrichir. Voilà. Merci à vous, Reto de Sennesdorne, d'être venu nous expliquer les ficelles de ce business. Je crois qu'on y voit un peu plus clair grâce à vous. Bonne soirée. Oui, j'irai bien, t'en j'ai deux.